salut à tous alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer une petite incompréhension au niveau des achats d'une tesla par exemple vous voyez le taux est toujours en vigueur 0,25 donc on va faire une simulation d'achat je vais pas l'acheter vraiment je vous rassure donc la modèle est 75 de base est toujours toujours disponible 74 mille euros finalement c'est extrêmement cher donc vous voyez là j'avais rajouté l'autre jour l'option pilotage amélioré à 5200 euros voir donc si on prend une LOA voilà alors je vous répète 79000 comptant et alors que là c'est 86000 à la fin des 6 ans du coup donc moi je me demande quelle est cette différence parce que là on a quand même on a quand même 7000 euros de différence quoi moi je comprends pas honnêtement là le taux est censé être à 0,25 alors je veux bien mais bon surtout que ça correspond pas en plus on va faire le calcul alors ils nous mettent donc 895 par 72 ça nous fait à l'issue de 72 mois donc 6 ans ça fait 64 mille euros 440 euros d'accord bon ensuite il faut payer 4000 de plus pour le premier rouleau lié ça fait 68 mille 440 donc ensuite ils nous mettent plus bas donc on peut exercer l'option d'achat à 12 780 euros si on veut garder la voiture sinon on la rend 12 780 ça nous fait 81 1220 euros donc là c'est un peu plus élevé que 79 200 j'avais de dire c'est quand même plus raisonnable ça fait que 2000 euros d'écart donc en six ans bon ça me paraît pas un scandale on va dire mais là 86000 ça sort d'où comment ils trouvent ce chiffre quoi j'ai envie de dire moi je comprends pas franchement tesla c'est pas très clair les achats rien que l'option aussi pilotage amélioré alors il explique il ya plusieurs caméras et tout mais la voiture de base est ce qu'elle peut piloter automatiquement même si on une caméra est ce qu'elle peut suivre les voies et tout sur l'autoroute moi je sais pas c'est pas clair j'essaie de poser la question par email mais on me répond un peu dans le vague aussi donc là bon voilà c'est pas très clair donc bon il ya des rumeurs comme quoi la 75 de base donc celle-ci la 75 propulsion va disparaître bon bah pour l'instant est toujours là on est 1er août donc avoir peut-être dans quelques mois ils vont la virer mais en tout cas elle est toujours là à 74 mille euros donc voilà bah écoutez si vous avez une explication à ce problème j'ai envie de dire c'est la bienvenue l'application la bienvenue parce que moi je compte pas trop là comment ça fonctionne leur truc mais écoutez on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao